Hey girls, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo on va parler de parfums, et oui c'est vrai qu'en ce moment je parle beaucoup de parfums mais moi personnellement vous savez comment je suis, moi j'aime trop les parfums je ne peux pas ne pas être parfumée, c'est pas possible franchement pour moi c'est no way et je trouve que le parfum c'est, pour moi en fait c'est inévitable un homme comme une femme doit se parfumer, après moi c'est mon ressenti il y a des gens qui n'aiment pas de parfum pour telle et telle et telle raison mais pour moi je trouve que c'est indispensable, parce que je sais pas ça te donne une certaine confiance, ça te donne de l'allure, ça te donne du caché envers la personne tout quoi, voilà, mais avant toute chose, comme d'habitude n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner et notamment de me suivre sur mon compte que je mets juste ici sauf c'est parti, on peut commencer, let's do it bon, pour cette vidéo je vais vous parler de cette gamme de parfums je vois Paris, alors honnêtement je ne connaissais pas du tout mais c'est grâce à ma copine Nissou Parfum d'ailleurs je te remercie qui m'a donné de excellents conseils d'ailleurs si vous voulez des conseils de parfum si vous ne savez pas quel parfum choisir, au niveau des senteurs ou quoi que ce soit allez voir la chaîne de Nissou Parfum elle s'y connait mais allez juste voir, je vous mettrai dans son lien en barre d'informations et du coup elle m'a conseillé cette gamme de parfums je vois Paris, qui font des parfums rares en fait ils font des parfums que vous ne pouvez pas comment vous expliquer ça ? ce sont des senteurs qui sont très spécifiques, qu'on ne retrouve pas forcément dans les grands magasins comme Sephora, Nocidé, Mariono bien entendu ils font des très bons parfums aussi attention, j'achète aussi chez eux je n'ai pas de souci par rapport à ça mais c'est juste pour vous dire, si vraiment vous cherchez un parfum exceptionnel vraiment une odeur assez particulière voilà, c'est ce qu'ils font et je vais tester avec vous en live mais pour tout vous dire, il y en a déjà deux que j'ai testé waouh, j'étais agréablement surprise bon, juste pour vous dire que quand je vais vous décrire les notes de parfum parce que je ne les connais pas toutes je vais regarder sur mon téléphone portable et voilà, donc désolé si je regarde sur mon téléphone juste pour que vous sachiez quelque chose ce qui est bien avec Je revois Paris c'est que vous pouvez acheter des testeurs qui coûtent à peu près 2 euros, 3 euros ce n'est pas du tout cher comme ça, ça vous permettra aussi de voir si vous aimez le parfum comment il évolue au cours de la journée et aussi si ça tient extrêmement bien sur votre peau donc moi je trouve que le concept est vraiment super parce que ça nous permet vraiment de tester et c'est ce que j'ai fait donc j'ai pris 5 parfums que ma copine Missou m'a sélectionné et m'a conseillé, puisqu'on se connait en fait c'est ma copine, c'est ma gossière voilà, et elle m'a donné des bons conseils puisqu'elle sait exactement ce que j'aime, ce que je n'aime pas en termes de senteur et c'est vrai que quand j'ai besoin de parfum je la sollicite puisqu'elle est trop forte dans ça et c'est son domaine à 100% donc c'est ça et je trouve que l'idée elle est pas mal bon je vais commencer avec le parfum Boa alors Boa, donc moi j'ai pris ah oui, il faut que je vous montre les échantillons j'en ai pris à peu près 5 que je vous montrerai au fur et à mesure donc on va commencer avec le parfum Boa qui se présente comme ceci je vous mettrai aussi tous les liens en barre d'informations comme ça vous pourrez aller voir le site internet et tout si vous êtes intéressé est-ce que ça fait le focus ? ouais, voilà, là c'est bon et je trouve que ça vient d'être dans un petit pochoir c'est trop mignon, franchement c'est trop trop bien fait alors Boa, donc celui-là je ne l'ai pas encore testé au niveau des notes qu'est-ce qu'on va retrouver ? on va regarder ça ensemble je ne les connais pas tout le temps alors ça va être tout ce qui est amande bergamote donc ce sont les notes de tête notes de coeur feuilles de violette gardenia fleurs d'oranger du jasmin et les notes de fond ça va être du bois du musc mousse de chêne centale alors le musc moi j'aime bien fleurs d'oranger j'aime bien aussi parce que ça me fait sentir ça me fait penser au bébé c'est trop mignon vous savez les petits bébés oh c'est trop mignon la menthe bergamote aussi j'aime bien tout ce qui est frais tout ça citronné c'est quelque chose que j'aime bien donc je vais tester ici je ne sais pas où tester alors ils m'ont donné ça aussi je ne sais pas je pense que je vais le tester directement sur ma peau c'est mieux ok puis à la fin de la vidéo on verra hop donc j'en mets un tout petit peu comme ça oups humm ça sent extrêmement bon ah ouais ah j'aime beaucoup ah j'aime beaucoup ouais franchement là ah ouais c'est très très en fait c'est pas trop frais c'est pas trop sucré c'est juste là où il faut il est vraiment classe ah j'aime beaucoup ah j'aime beaucoup excellent non là 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 je suis partie loin là vraiment excellent oh mon dieu excellent celui-là c'est le boa si vous aimez les parfums un peu citronné un peu sucré mais il est excellent je n'ai jamais senti une odeur comme ça vraiment c'est excellent excellent le deuxième parfum tendre nuit regardez c'est trop mignon on va le sentir enfin je vais le sentir mais bon j'aimerais bien que vous le sentiez alors c'est celui-ci alors je ne sais pas où je vais le mettre oh my god mais ça le bois ouf je vais le mettre ici ok je vais le mettre là hop on va voir ce que ça fait apparemment il faut que je prenne du café pour enlever notre odeur mais bon c'est pas c'est pas c'est pour ça que je ne vais pas mélanger comme ça puisque je vais le mettre aussi sur la main sur la main droite ah oui les notes hum il sent bon celui-là alors celui-là tendre nuit donc c'est fleurie orientale donc on y retrouve de l'amande baie rose embrette rose ensuite on a du eau broxan que je ne connais pas du tout de la vanille cachemarant que je ne connais pas du tout et du baie joint que je ne connais pas du tout non plus waouh ça sent extrêmement bon on sent beaucoup plus la vanille et les baies roses enfin la rose je dirais pourtant je ne suis pas je ne suis pas quelqu'un qui aime les senteurs de rose enfin la senteur je dirais mais waouh ça sent bon hein ah non ça sent extrêmement bon et ça c'est vraiment idéal pour l'hiver vraiment là pour le coup ah j'adore ah j'aime beaucoup j'aime beaucoup 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 alors celui-là pardon celui-ci c'est tendre nuit il se présente comme ceci l'odeur elle est waouh elle est magnifique à la fin de la vidéo je vous dirais quel est mon préféré ok bon c'est parti pour le troisième parfum celui-ci c'est l'orchestre parfum je l'ai déjà testé je ne sais pas si ça va faire le focus je ne sais pas voilà donc c'est celui-là donc l'orchestre je l'ai déjà testé je l'ai testé en fait avant-hier il sent extrêmement bon mais waouh alors à l'intérieur on a du jasmin tubéreuse poivre noir vanille au broxan et du musc je vais le mettre ici voilà j'en ai mis une petite goutte oh mon dieu oh l'orchestre magnifique magnifique non mais l'odeur alors celui-là il est beaucoup plus sucré je trouve par rapport aux autres ouais non quoi que non je trouve que c'est tendre nuit qui est beaucoup plus sucré mais celui-là mais il sent trop bon il sent trop bon et c'est ce qui est étrange c'est que je n'ai jamais retrouvé ce genre de de senteur dans les autres magasins en fait ah c'est magnifique vraiment ça c'est classe c'est chic c'est magnifique magnifique non mais là je suis dans un là je suis ailleurs en fait je suis ailleurs bon allez on passe tout de suite pour quatrième parfum celui-ci le gozo oh mon dieu le gozo je n'ai même pas de mots je vais vous le dire après alors le gozo c'est floriental et très épicé on a de la bergamote tubé tubéreuse du safran du cèdre géranium feuille de violette au boxon musc et du patchouli je vais le mettre là oh mais celui-là je l'ai mis hier je dirais que j'allais tomber alors au début je me suis dit l'odeur ça me plaît pas mais au fil du temps j'ai dit non mais ce parfum il rend dingue il rend dingue oh my goodness oh my goodness non franchement ce parfum il est très sophistiqué quand tu portes ce parfum ça c'est quand t'es quelqu'un ça c'est quand t'es quelqu'un quand t'es quelqu'un non mais il sent extrêmement bon il dure super longtemps l'odeur est particulière parce que c'est pas le type de parfum que je porte mais là pour le coup waouh mais il est magnifique et moi je suis pas très épicée non plus je suis pas très parfum orientaux mais là non mais il est magnifique franchement ce parfum il est magnifique il est magnifique c'est j'ai même pas de mots en fait j'ai pas de mots il est magnifique dans le temps l'odeur reste et il se développe tellement bien sur ma peau que je peux juste ah non magnifique magnifique on passe au 5ème le dernier c'est celui-ci c'est le Royal Musca tous ces parfums comme je vous l'ai dit je ne les connais pas voilà donc il y en a 3 que j'ai testé avec vous et 2 que j'avais déjà essayé hier et avant-hier je vais le mettre là hop on va voir au niveau des notes on y retrouve de la framboise de la pêche rose notes de coeur bois liang 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 du musc et du bain joint c'est parti je sens pas trop c'est bizarre attendez je vais rajouter un petit peu parce que non c'est pas celui-là c'est ouais il est très discret je vais regarder là voilà là c'est bon je pense je vais voir il sent très bon on sent beaucoup plus le musc il sent extrêmement bon par contre il est très léger je pense que ça ça correspond vraiment aux personnes qui n'aiment pas trop qu'on sente qu'ils portent du parfum mais vraiment c'est un parfum discret léger il est vraiment agréable on sent vraiment le musc puisqu'il est deux fois dedans en notes alors comment vous dire ça je vais vous le dire donc on y retrouve deux fois le musc en notes de fond et en notes de coeur j'aime beaucoup par contre je ne retrouve pas trop la framboise ni la rose mais ouais il sent vraiment bon aussi j'aime beaucoup franchement j'aime beaucoup après il est beaucoup plus discret mais j'aime beaucoup aussi en plus le packaging du parfum il doit être trop beau il doit être trop beau ouais j'aime beaucoup maintenant on va passer alors déjà je tiens encore à nouveau et encore à remercier Nissou Parfum c'est elle qui m'a sélectionné tout ça et elle me connait trop bien mais vraiment en plus ça ce sont des parfums divers c'est vraiment le style de parfum que je recherche très sucré à la fois épicé mais pas trop vous voyez réconfortant voilà tout ce que j'aime vraiment et ils sont vraiment tous très bien ils ont chacune leur particulier enfin ils ont chacun leur particularité ok au niveau des senteurs etc mais je ne vous cache pas que celui-là franchement hé mais dans le temps il est pas mal le royal muscat franchement je ne peux pas départager parce qu'ils sont tous excellents en fait je ne sais pas comment vous dire ça c'est la première fois que ça m'arrive d'habitude il y a toujours un parfum où je me dis ouais non celui-là je ne sais pas trop etc mais là non non les parfums là ils sont excellents franchement ils sont excellents donc je ne peux pas départager vraiment je les aime tous je les aime tous mais Nissou t'es trop forte t'es trop forte ces parfums sont juste géniaux mais la senteur c'est waouh en plus de ça c'est que je redécouvre des odeurs que je ne connaissais pas du tout avant puisque comme je vous le disais j'achète beaucoup mes parfums chez Sephora etc et voilà mais là c'est vraiment des parfums de niche des parfums rares que je n'ai jamais senti auparavant mais là pour le coup je me dis waouh quoi waouh waouh ces parfums ils sont vraiment excellents vraiment ils sont excellents ils sont excellents non non ils sont excellents là je suis vraiment dans un autre monde après je ne vous cache pas qu'au niveau du prix ce sont des parfums qui sont excessivement chers quand même c'est un coût mais je me dis je préfère quand même mettre 100 euros ou peut-être voilà bon pas plus de 100 euros quand même parce que je ne peux pas mettre plus de 100 euros dans un parfum mais voilà 100 euros je trouve que c'est correct pour un très très bon parfum ou s'ils ont des parfums peut-être à 70 euros en 30 ml comme ça je pourrais en prendre plusieurs de chaque parfum différent ça serait le top des tops voilà mais je suis vraiment satisfaite et good job Missou good job voilà les girls cette vidéo est terminée dites moi vraiment donc ce que vous en pensez est-ce que vous avez déjà testé donc les parfums rares vous avez déjà fait une vidéo auparavant je crois par rapport au bon parfumeur qui sont excellents aussi franchement leur parfum je n'ai rien à dire mais est-ce que vous avez déjà acheté un parfum de plus de 100 euros j'aimerais vraiment savoir et que vous me mettiez ça en commentaire je serais curieuse et aussi si vous connaissez la marque Jovois Paris voilà donc dites moi tout ça en commentaire et ça m'a fait plaisir de vous faire ça et sur ce et bien prenez soin de vous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo alors sachez que voilà je le dis sachez que je poste une vidéo maintenant une fois par semaine parce que j'ai beaucoup de choses en même temps en plus mon internet très 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 ralenti mais au moins on se retrouve tous les samedis à 20h sur ma chaîne et comme ça après je reprendrai progressivement donc les vidéos deux fois par semaine et voilà merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et on se retrouve notamment sur Instagram ok allez bisous ciao bye bye